Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Comme vous avez pu le suivre sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, la 25e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, ouverte le 11 décembre 2023, s'est clôturée ce dimanche 17 décembre 2023. Un programme tenu à Atiekoua, et entendez-vous bien, au hall de l'UMPJ qui a été inauguré à l'occasion de cette 25e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Ce grand hall qui a fait objet de beaucoup d'actions de grâce au cours de cette 25e édition a été consacré au Seigneur dès les premiers jours. Le programme qui a tenu toutes ses promesses, 1000 étudiants aient été attendus, ce sont 1013 étudiants qui y ont pris part, venus de plus de 90 localités. Le caractère international de ce programme a été encore de mise en cette 25e édition. Des étudiants venus de la Tunisie, du Tchad, du Ghana et de la Zambie ont été au rendez-vous. Le thème qui a été développé, c'est « Devenir un intercession, le plus grand besoin de l'heure ». Un thème dont le traitement s'est porté sur l'étude du livre « L'art de l'intercession » du professeur Zacharias Tanefoumoum, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. L'un des grands hommes de prière qui ont marqué l'histoire, il y avait donc beaucoup à apprendre de lui à partir de ce livre. Et la coordinatrice et première responsable de l'UMPJ, section Côte d'Ivoire, nous expliquait au 6e jour la place importante qu'occupent les écrits du professeur Zacharias Tanefoumoumoum sur la prière au cours des UMPJ. Quand on va à l'UMPJ au Cameroun, on fait l'effort d'imiter. Donc quand on a pu avoir un cadre dans lequel on pouvait s'éclater en équipe et lire les livres de cette manière qu'on a appris là-bas, parce que quand nous partons, les UMPJ, il y a toujours un livre qu'on a choisi. Le livre est lu dans les équipes et nous les constituons comme on vous l'a vu constituer là-bas. Et en ce moment-ci, par exemple, nous avons évalué les besoins de l'Église, de l'œuvre mondiale, mais on a vu qu'au moins que le Seigneur ne nous fasse donner des intercesseurs, nous n'allons pas réussir. Et donc, on a dit qu'on va prendre l'âge de l'intercession. Devenir intercesseur, le plus grand besoin de l'œuvre. Si ce besoin est satisfait, notre succès est garantie. Si cette étape n'existait pas, il aurait manqué le pain du Père fondateur, celui en qui Dieu a imparti la vision de notre œuvre, et qui a tout fait pour consigner ses enseignements dans les livres. En lisant les livres, on touche du doigt les vérités fondamentales. On trouve des choses qu'on aurait de la peine à écrire ou de la peine à dire à quelqu'un, parce que lui, c'était un homme entier. Il ne mâchait pas ses mots. La prière est plus importante que la prédication. Le manque de prière est le pire, est plus pire que tous les péchés. La prière des hommes, c'est, est plus importante que les rencontres des Nations Unies. La prière amène les gens à changer. Même ceux qui ne veulent pas, à ça, il faut être convaincu pour pouvoir le dire. Le choix de l'étude des livres du professeur Zacharias Tanefomom traduit la volonté de l'UMPJ section Côte d'Ivoire de veiller à une certaine présence du professeur Zacharias Tanefomom qui devra enseigner chaque étudiant à partir de ses écrits. Et eux, ses enfants, ne feront que retransmettre à partir de l'expérience et des choses apprises de lui au cours des sections de l'UMPJ. Notons que cette 25e édition a été aussi marquée par les ministères d'exhortation du pasteur Boniface Meignet qui, en corrélation avec les implications et les besoins qui suscitent le thème, a rendu ministère chaque soir entre 17h et 20h. Et vous aurez l'occasion de suivre les synthèses et toute l'intégralité des messages du pasteur Boniface Meignet sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Des guérisons, des transformations et même de grandes délivrances ont été au rendez-vous de cette 25e édition et aussi des témoignages de profils dans le service de Dieu, dans l'intercession et à l'école de la prière ont été partagés chaque matin. Témoignages que vous aurez l'occasion aussi de suivre en intégralité sur les antennes et tous les autres canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. Vous aurez de plus amples détails sur cette 25e édition de l'UMPJ section Côte d'Ivoire sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix dans le grand format que vous prépare l'équipe de rédaction. Et pour ne rien manquer de cela, restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voix de la Croix